Générique 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 Depuis le 1er janvier dernier, la taxe de séjour sur les logements chez l'habitant proposée sur les plateformes de location comme Airbnb a augmenté. Auparavant, fixée à 80 centimes par personne et par nuit, elle est désormais proportionnelle au prix de la nuitée. A Bordeaux, chaque voyageur paye donc 5% de son coût par nuit, sans jamais dépasser le plafond de 2,53 euros par personne et par nuit. Un barème voté en septembre 2018 par la métropole bordelaise pour lutter contre la concurrence jugée déloyale par les hôteliers. Générique Générique Son 70 élus basques demandent à l'Etat de reprendre le dialogue sur le rapprochement des prisonniers basques. Dans cet appel, il demande au gouvernement français de prendre en compte la situation des prisonniers mais aussi la reconnaissance des souffrances de toutes les victimes afin de mettre en place un processus de paix solide et durable au pays basque. Les élus participeront samedi à une manifestation initiée par le mouvement Bacabidea. Deux marches se dérouleront simultanément à Bayonne et à Bilbao. Générique Un camion transportant du bétail s'est renversé la nuit dernière sur la RN10 au nord de la Charente. Le chauffeur du camion a été grièvement blessé et transporté au CHU de Poitiers. Il se serait assoupi au volant. Conséquence de l'accident, la RN10 s'était coupée dans le sens en Goulême-Poitiers depuis 5 heures entre l'échangeur 47 et l'échangeur 46 et ce jusqu'en début d'après-midi. Une déviation avait été mise en place. Les vaches transportées dans le camion ont quant à elles été sorties de la remorque et évacuées au cours de la nuit dernière. Générique Leur combat a commencé il y a plusieurs mois. Des habitants et des parents d'élèves de Parampuir se mobilisent contre le projet d'implantation d'un collège à proximité des vignes d'un château utilisant des pesticides. Parents d'élèves et représentants d'associations environnementales ont été reçus ce matin au conseil départemental de Gironde. Des avancées ont eu lieu lors de cette réunion. Des études vont notamment être lancées pour savoir si l'ancien site du collège pourrait être réutilisé pour accueillir une partie du nouvel établissement. Une demande va également être faite auprès du préfet pour interdire l'utilisation des pesticides sur une bande de 200 mètres le long de l'établissement. Un départ de feu ce matin vers 5h à la sous-préfecture de l'Espard-Médoc suite au jet d'un cocktail Molotov. Il n'y a pas eu de victime mais le feu s'est propagé à l'intérieur du bâtiment occasionnant quelques dégâts. Une enquête est en cours. Le préfet de Gironde s'est rendu sur place pour constater les dégâts et apporter son soutien au personnel. Il a condamné cet acte gravissime sur un bâtiment public représentant la République française. Alain Juppé tenait ce matin sa traditionnelle conférence de presse de janvier. A cette occasion, le maire de Bordeaux est notamment revenu sur les nombreuses manifestations des Gilets jaunes appelant à la modération. Il a condamné les violences qui ont eu lieu en marge de ces manifestations. Par ailleurs, il a confirmé que des cahiers de doléances allaient être installés dans les 8 mairies de quartier pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Parmi les autres sujets abordés, Alain Juppé a indiqué qu'il allait demander au président du département de la Gironde et au président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine d'organiser des assises du territoire pour volier mieux encore la métropole et son voisinage et travailler à un meilleur équilibre sur les territoires. La pierre Saint-Martin privée de 5 de ses pistes, soit près de 40% de son domaine skiable suite à l'incendie de la gare de départ du télésiège Family qui a eu lieu lundi soir. La station s'apprête à vivre une saison compliquée mais hier déjà des solutions étaient envisagées comme notamment relancer l'activité du télésiège Brassa qui n'est plus utilisée depuis longtemps. La pierre Saint-Martin compte bien rebondir d'autant que la neige est annoncée pour ses prochains jours et que les domaines skiables de Gourette et d'Arthoust sont toujours fermés faute de neige. Laurent Nouniès, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, était aujourd'hui à Bordeaux où des débordements ont lieu lors des manifestations des Gilets jaunes. A deux jours d'une nouvelle mobilisation, le secrétaire d'Etat a adressé une sévère mise en garde aux casseurs. Il a également indiqué qu'un important dispositif de sécurité serait déployé à Bordeaux. Au niveau national, 80 000 policiers et gendarmes seront sur le terrain samedi, soit la quasi-totalité des forces mobiles. La ronde des quartiers de Bordeaux a lancé ce matin un appel pour que les Gilets jaunes ne bloquent pas le centre de Bordeaux samedi prochain. Une demande faite pour sauver leur commerce en cette période de solde et éviter la fermeture de ceux qui n'ont pas de trésorerie pour payer le loyer et les fournisseurs. La baisse moyenne du chiffre d'affaires en ville au cours de ces dernières semaines est de 25%. Le niveau d'enneigement dans les Pyrénées est le plus bas recensé depuis la mise en place des mesures de référence en 1996. Seule la moitié des stations pyrénéennes ont ouvert leur domaine aux skieurs et encore uniquement partiellement. Le massif pyrénéen qui attire une clientèle locale et espagnole représente 10% des parts de marché du ski en France. Selon l'étude à Climatera menée par 200 chercheurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, les phénomènes de météo extrêmes vont se multiplier dans les années à venir. La neige va se raréfier, voire carrément disparaître dans les stations Béarnaise d'ici la fin du siècle. Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine présentait ce matin ses voeux. Alain Rousset est bien sûr revenu à cette occasion sur la crise des Gilets jaunes. Il a réaffirmé que les collectivités territoriales étaient les mieux placées pour régler les problèmes de proximité. Parmi les objectifs pour 2019, Alain Rousset a annoncé qu'il envisageait de présenter une feuille de route régionale autour du réchauffement climatique. Alain Rousset a également abordé l'éventuelle ouverture à la concurrence de la ligne TER bordonnante. Il a indiqué qu'il n'y était pas opposé. Mais selon lui, la priorité reste de sauver les lignes et de mettre la pression sur la SNCF en ce qui concerne son fonctionnement. Le castor est de retour dans les Pyrénées-Atlantiques. L'animal n'avait pas été aperçu sur ce territoire depuis le XVIe siècle. Et pourtant, c'est bien un castor qui a été photographié mi-décembre sur les bords de la Nive. Des traces de sa présence avaient déjà été observées au cours des mois précédents. Pour l'instant, un seul castor a été identifié. Mais le service départemental de l'ONCFS va continuer la surveillance sur le secteur pour vérifier s'il s'agit d'une installation pérenne de l'espèce. Le castor d'Europe est une espèce protégée depuis la fin des années 1960 en France. Le chassé est un délit passible de 150 000 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement. Sous-titrage Société Radio-Canada